Salut les gens, c'est Nordfemme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exus. Cette vidéo fait partie de la série Trial Boss Tutorial. Malgré qu'aujourd'hui on va parler d'une chimère. En effet, comme vous le savez, cette semaine est sortie la nouvelle chimère, enfin nouvelle non, mais la version 3 étoiles de Ifrit. Alors cette vidéo s'adresse surtout à des débutants. Donc disclaimer tout de suite, je vais vous permettre en fait de vous partager une unité. Vous pouvez m'inviter sur Facebook comme d'habitude, qui va soloter le boss, etc. Cependant, comme vous le savez, l'objectif du jeu est de réaliser les trials par vous-même. Donc je vous invite, une fois que vous aurez des unités un petit peu plus puissantes, à faire le trial par vos propres moyens. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça fait de l'activité sur la chaîne et effectivement en retour de mon aide, vous m'aidez un petit peu aussi. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. Alors, aujourd'hui l'objectif, vous pouvez m'ajouter sur Facebook, Fabrice Fernandez Landfab. Et derrière, mon unité va apparaître et cette unité sera capable de soloter ce boss-là, donc Ifrit. Donc Ifrit, c'est la chimère 3 étoiles. Rasse bête, level 99. 50 millions d'HP, c'est pas mal. 10 000 MP. Attaque, def, magie, SPR, on ne le connaît pas à l'heure où je vous parle. Donc, cependant, au niveau des résistances élémentaires, forcément, il absorbe le feu. Logique, c'est un élémentaire feu. Et il a moins 100% de résistance élémentaire sur la glace. Voilà, qui sont les éléments opposés. C'est classique. Résultat, au niveau des statuts, alimentent donc résistance aux statuts, paralysie, dodo, etc. Comme la majorité des boss, on ne peut pas lui foutre de statut. Ensuite, les autres résistances, il est immunisé à la gravité et à la mort. Il est immunisé au break d'attaque et de magie. Cependant, il est vulnérable au break de défense et de SPR. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce boss, c'est qu'effectivement, il fait des aoues magiques et feux. Et donc, qu'ils font assez mal. Et qu'ensuite, il va taper physique. Donc, pour faire une unité qui va vous permettre de soloter, on va aller tout de suite sur le jeu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va aller regarder ça. J'ai choisi, donc, Veritas des Flammes. Alors, ce Veritas des Flammes, ici, comment il est équipé ? Il est équipé, en fait, en 100% évasion physique. Donc, il a deux anneaux d'éluci, 25% plus 25%, ça fait 50%. Une tunique d'assassin, ce qui nous fait 60%. 70% avec l'esquive. Deux assauts vélo, ça nous fait plus 20%. Donc, ça nous fait 70 plus 20, 90. Et un esprit de liberté, qui est un skill qu'on pouvait gagner sur Ida, il me semble. Qui vous donne 100% d'évasion. Est un débuffeur feu. Il va débuffer vos unités. Donc, en fait, il faut, pour ce faire, si vous souhaitez le faire avec une équipe, avoir un tank qui soit 100% évasion physique, comme je vous l'ai montré ici. Qui soit 100% provoque aussi pour attirer les skills physiques. Ensuite, il vous faut un tank magique, tel que Mystéa, par exemple, avec 200% environ de résistance au feu. De façon à ce que vous puissiez résister à la magie de Ifrit, tout en étant débuffé feu. Alors moi, j'ai choisi effectivement une solution de compromis avec le Veritas de feu ici. qui va nous permettre, en fait, alors si on regarde ses skills spéciaux, hop, je vais regarder là. Change, voilà, c'est bien des flammes. Change les dégâts de feu reçus en PV restauré. Augmente l'attaque lorsque les PV descendent en dessous d'un certain seuil. Donc concrètement, les attaques de feu de Ifrit vont se transformer en PV. Donc c'est plutôt très bien. C'est pour ça qu'on va se loter grâce à cette unité. Ensuite, rapidement, ce qu'il faut savoir sur ce boss, c'est qu'on peut gagner. Donc il va vous coûter effectivement 30 d'énergie. Et si jamais vous... une seule bataille. Si jamais vous réussissez à tuer, il vous donnez 1700 guilds, 150 000 unités de XP, 1000 XP de rang. Ensuite, si vous arrivez à le tuer, vous allez avoir forcément l'Ifrit 3 étoiles. Et là, pardon, on va revenir en arrière. Et là, et sans la piste. Ensuite, si vous arrivez à compléter la quest, vous allez avoir 5 raids super méga-sites. Super méga-sites, ça s'appelle comme ça. Si vous n'utilisez pas d'item, vous allez avoir un 4 étoiles garantie. Et si vous avez l'occasion de Shiva, vous allez avoir un Truss Muggle 5%. Et si vous êtes moins de 5, une autre giga-sites. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai équipé sur mon Veritas des Flammes, ici, la petite Shiva. Et en fait, tout de suite, vous, vous allez démarrer le combat à 100%. Alors, pour faire simple, c'est un combat qui dure assez longtemps. Comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Et donc, ça va mettre du temps. Cependant, ce que je vous invite à faire, c'est uniquement à le taper avec son skill à 45, ici, de façon à ce que, voilà, vous puissiez lui faire des dégâts rapidement et lui baisser. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez taper 45, vous faites répéter, répéter. Et puis, au fur et à mesure, au bout d'un moment, vous allez avoir Shiva qui va être rempli, ici. Et donc, vous allez utiliser la chimère pour faire la quête. Alors, moi, personnellement, si jamais, effectivement, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous faites simple. Donc, vous cliquez sur auto, ici, et vous faites de l'auto-skill pendant toute une nuit. Et le lendemain matin, vous aurez Ifrit. Vous pouvez le faire avec le 1 étoile, vous pouvez le faire avec le 2 étoiles, et vous pouvez le faire avec le 3 étoiles. Sauf qu'avec le 3 étoiles, ça prendra beaucoup de temps. Alors, effectivement, voilà. Alors, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas, effectivement, de vous le faire pour vous tous. Pour les débutants, ça va forcément vous aider à avoir une super chimère avec beaucoup d'attaques. Donc, ça va booster grandement votre attaque, votre défense, etc., vos PV, avec une chimère qui va permettre de vous aider. Mais surtout, je vous conseille de le refaire tout seul, plus tard, de façon à pouvoir relever le challenge. Parce que le but du jeu, c'est quand même ça, relever le challenge. Alors, petite chose aussi à ne pas oublier, concernant la Limit Burst, dans les réglages qui sont ici, si vous mettez en auto, n'oubliez pas de désactiver l'utilisation automatique de Limit Burst. Sinon, vous allez lui redonner de la vie. Parce que comme la Limit Burst d'Eritas des Flammes, c'est du feu, vous allez lui redonner de la vie. Donc, ce n'est pas cool. Donc, allez, je continue mon piétinement, voilà, pour essayer de le tuer. Vous voyez que ça va prendre du temps. Donc, deux solutions. Soit vous faites comme ça et répétez, répétez, répétez. Si vous n'avez plus de mana, ne vous inquiétez pas, vous cliquez un petit peu sur auto. Et à quelques tours après, grâce à l'anneau des Lucies, vous allez voir qu'on va pouvoir reprendre de la mana. Donc là, vous voyez, en fait, que concrètement, les skills magiques, là, tout est raté sur les skills physiques. Et sur les skills magiques, en VR, ça me redonne de la vie. Donc, c'est parfait, ça veut dire que l'unité va se doter tranquillement le boss, mais sûrement. Alors, voilà, donc, ce n'est pas une technique très intéressante, mais bon, pour avoir ce boss-là, ça peut être plutôt pas mal. Vous voyez que, hop, on l'a tué. Ça y est, enfin. Donc, je pense que, moi, le mieux à faire, c'est de faire Shiva et ensuite, vous laisser tourner en auto. Voilà, ni plus ni moins, comme ça, vous êtes tranquille. Et là, ce qu'on va aller faire, rapidement, c'est qu'on va aller voir, au niveau de la chimère, comment on va faire pour monter la chimère au level maximum. Je peux vous dire que ce n'est pas gagné, parce qu'il paraît que ça prend du temps. Donc là, j'ai gagné 100 lapis, c'est cool. 1700 guilds, 150 000 d'XP, 1000 de rang, voilà. Mon véritable des flammes est toujours tout seul. Terminer la quête, c'est bon. 4 étoiles, vous voyez, on fait tout d'un coup, c'est génial. N'utilisez pas d'objets, surtout, ok ? Donc, comme je vous l'ai dit, je vous partage mon unité. Allez, on va voir. Donc là, je vais aller directement dans l'accueil. Et dans l'accueil, je vais aller voir dans mes chimères. Alors, attendez, je vais aller voir si... Il faut quand même que je récupère ce que j'ai gagné. Voilà, très important. Avec mes médiacites, machin. Allez, donc, on va voir dans les chimères. On va ensuite aller sur la 3 étoiles. Donc, on va regarder le tableau rapidement, avant de commencer. Vous voyez qu'on a pas mal de choses qui sont intéressantes. On va en parler juste après. Donc, on va faire améliorer ici. Et je vais aller chercher les 10 méga-sites qui sont intéressantes, qui vont me permettre d'avoir de l'XP tout de suite. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et après, une fois que j'ai utilisé mes méga-sites, je vais aller chercher mes 577. On va faire les petites en premier. Je dois en avoir 800. Voilà. On va laisser appuyer. Hop. Vous voyez que ça prend du temps. C'est incroyable comme c'est long. Et je pense que ça va accélérer. Ouh, là, là. Mon Dieu. Ah ouais, c'est du lourd. Donc, vous voyez que ça prend du temps. On va le faire ensemble. Je suis désolé. Pour ceux qui... On va essayer de ne pas faire trop long. Mais effectivement, ça... Dis donc, ça mange... Ça mange bien. Mais ça vaut le coup parce que, honnêtement, ça va nous permettre d'avoir une chimère bien boostée avec une attaque de ouf supérieure à l'attaque de Bahamut avec un tubette, avec de la résistance au feu, etc. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, on continue à monter. Voilà. Vous voyez, si j'avais su que ça prendrait autant de temps, je l'aurais fait directement avant la vidéo. Par contre, ce qui est bien pour vous, c'est que si je monte la chimère au level maximum, quand vous, vous allez utiliser mon Veritas des flammes, il aura le tubette plus. Et du coup, forcément, vous, vous allez réussir à aller plus vite, tuer mon... Allez, allez, on continue. Tuer ce fameux Ifrit 3 étoiles. Voilà. Donc là, j'ai fini. Je vais aller tout de suite mettre... Voilà, ici. Je pense que... Déjà, ça ira peut-être un peu plus vite, j'espère. Hop, hop, hop. Voilà. Quoique, pas forcément. Vous voyez que... Waouh, c'est incroyable. Tant que ça prend, au niveau des méga-sites, waouh. Bon, en même temps, il faut avouer que c'est quand même une chimère qui est bien balèze. Donc, voilà. Allez, on continue. À 60 levels, c'est n'importe quoi. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais la monter tout seul dans mon coin et je vais vous montrer ce que moi, je vais aller chercher. Dans le truc de la chimère qui sont très intéressants. Le tube végéto plus, c'est hyper intéressant. Le tube bête plus, c'est hyper intéressant. Et l'attaque plus sang, c'est hyper intéressant. L'attaque plus sang ici, hyper intéressant. Ensuite, je regarde, je regarde. On a des trucs plutôt cools qui sont ici. Donc, résistance au feu plus 10%, résistance au feu plus 10%. Ça veut dire que quand vous allez l'équiper, vous allez avoir une résistance au feu de 70%. C'est carrément pas négligeable. Donc, moi, je le prendrai. Et ensuite, en dernier, si j'ai besoin d'un peu plus, je prendrai le provoqué qui est ici. si je peux y arriver avec les médiasites que j'ai. Donc, je répète, je vais aller chercher en premier le tube bête, le tube végéto, les attaques plus sang. Ensuite, en 2, je vais aller chercher la résistance au feu qui est ici. Il y a résistance au feu. Et ensuite, en 3, je vais aller chercher le provoqué. Voilà. Donc, je continuerai plus tard pour les médiasites. De toute façon, je vous partagerai l'unité. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, etc. Courant de la semaine, je vous proposerai une deuxième vidéo pour vous permettre de faire sirène en solo. OK ? N'oubliez pas que, concrètement, ces vidéos sont faites pour les débutants qui n'y arrivent pas. Normalement, débutants, pour booster, pour que vous puissiez y arriver tout de suite. Je vous conseille, et je vous le dis encore, faites le challenge tout seul une fois que vous aurez terminé. Normalement, avec les explications que vous avez dans cette vidéo, vous pouvez comprendre ce que fait Ifrit. Du débuff feu, des attaques feu, des attaques physiques, des attaques magiques feu. Donc, voilà. Il n'y a pas 50 trucs. Et en plus, il est faible à la glace. Donc, il ne vous reste plus qu'à trouver une frévia amie, une Christine. Et ça va le faire. Voilà. En tout cas, je vous ai dit une excellente soirée. et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut. Ciao, ciao.